Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un tutoriel de Photoshop et aujourd'hui je vous montre à utiliser l'outil transfert de dégradés de Photoshop. C'est l'outil qui est à mon avis le plus puissant pour faire du color grading. Alors vous connaissez la fonction color grading de Lightroom, les roues de couleur et bien imaginez pouvoir faire la même opération mais en ayant plusieurs teintes de couleurs plutôt que d'être limité à seulement trois et en pouvant appliquer localement le color grading. Alors l'outil transfert de dégradés de Photoshop c'est un outil qui est à mon avis le meilleur outil lorsqu'on veut jouer avec les couleurs de sa photo. Alors dans le tutoriel aujourd'hui je vous montre comment utiliser cet outil là. J'essaie d'être le plus clair possible parce que je me suis dit qu'il y a sûrement dans le groupe des gens qui ne sont pas trop à l'aise dans Photoshop. Alors écoutez aujourd'hui on s'en va dans Photoshop et je vous montre l'outil transfert de dégradés. Avant de vous expliquer comment fonctionne l'outil transfert de dégradés, je vais d'abord vous parler des modes de fusion. Lorsqu'on utilise l'outil transfert de dégradés, en tout cas la manière dont moi je l'utilise, on utilise l'outil avec le mode de fusion lumière tamisée. Maintenant ce que je veux vous faire remarquer avec le mode de fusion lumière tamisée. Alors j'ai ma photo et par dessus la photo j'ai créé un calque et sur le calque j'ai un cercle noir, un cercle blanc et au centre un cercle gris moyen. En ce moment mon calque avec les cercles utilise un mode de fusion normal. Maintenant si je change le mode de fusion pour lumière tamisée, regardez ce qui va se passer avec les cercles. Là où j'avais un cercle blanc, l'image est devenue plus lumineuse. Là où j'avais un cercle noir, l'image est devenue plus sombre. Et là où j'avais un cercle gris, et bien le cercle gris moyen est devenu complètement transparent. Alors le mode de fusion lumière tamisée, avec ce mode là, tout ce qui est gris moyen devient transparent. Tout ce qui est plus lumineux que gris moyen va augmenter la luminosité de l'image qu'il y a en dessous, et tout ce qui est plus sombre que gris moyen va diminuer la luminosité de l'image qu'il y a en dessous. Alors, cercle noir, cercle gris moyen, cercle blanc, avec le mode de fusion lumière tamisée. Là où il y a un cercle noir, l'image devient plus sombre. Là où il y a un cercle blanc, l'image devient plus claire. Et là où il y avait un cercle gris moyen, et bien le cercle est devenu complètement transparent, la luminosité de l'image en dessous n'est pas affecté. Alors, je vais me débarrasser de mon calque des cercles, et maintenant on va utiliser l'outil transfert de dégradé. Alors pour utiliser cet outil là, vous allez en bas ici, et là vous avez un petit cercle séparé en deux, une moitié noire, une moitié blanche. Alors, ça ici, c'est les calques de réglage que vous avez ici. Et vous avez ici en bas, courbe de transfert de dégradé. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous voyez ici un calque qui est apparu par-dessus mon image, et le calque contient l'outil transfert de dégradé. Alors, je clique sur la barre de couleur qu'il y a ici, et là j'ai l'éditeur de dégradé de Photoshop qui apparaît, et je vais pouvoir choisir les couleurs que je veux appliquer à ma photo. Alors, la façon dont le transfert de dégradé fonctionne. Alors, je vais prendre un dégradé quelconque, je vais en créer un moi-même. Alors, complètement à gauche, je vais prendre une couleur rouge, voilà. Ici, je vais prendre une couleur bleue, comme ça. Ici, je vais prendre une couleur verte, voilà. Ici, à droite, je vais prendre une couleur jaune, comme ça ici. Non, je vais prendre un beau jaune vif, voilà. Alors, comment l'outil transfert de dégradé fonctionne? Eh bien, complètement à gauche, vous allez affecter les basses lumières. Complètement à droite, vous allez affecter les hautes lumières. La couleur qui est complètement à gauche va être appliquée sur les basses lumières. La couleur qui est complètement à droite va être appliquée sur les hautes lumières. Et les couleurs que vous allez placer entre les deux vont être appliquées sur les tonalités de gris correspondantes. Alors, si je regarde ma photo, vous voyez, ça c'est ma photo originale. Alors, ici, c'est des basses lumières, c'est noir, ici aussi c'est noir. Là, on est dans des hautes lumières, ici. Alors, si vous regardez le transfert de dégradé, on voit que les rouges vont être appliquées dans les basses lumières, les jaunes dans les hautes lumières, les verts dans les gris clairs, les bleus dans les gris sombres. Alors, si j'active le transfert de dégradé, bien voilà, c'est ce que ça donne. Le rouge est appliqué, l'eau, l'image est sombre. Le jaune est appliqué, l'eau, l'image est le plus lumineuse. Le bleu dans les gris sombres, le vert dans les gris clairs, etc. En ce moment, j'utilise le mode de fusion normal. Et ça donne un résultat plutôt psychédélique. C'est qu'on utilise le transfert de dégradé avec le mode de fusion lumière tamisée et non pas le mode normal. J'ai utilisé le mode normal ici pour que vous puissiez bien voir comment les couleurs qu'on sélectionne ici dans notre dégradé sont transférées dans l'image qu'il y a en dessous. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise vraiment l'outil transfert de dégradé. Alors, je vais me débarrasser du calque de réglage et je vais en créer un nouveau. Alors, je viens ici en bas, courbe de transfert de dégradé. La première chose que je sais après avoir créé mon calque de réglage, je viens ici et je sélectionne lumière tamisée. Et là, je clique ici dans la fenêtre des propriétés du transfert de dégradé. Je clique sur la barre de dégradé. Et là, j'ai l'éditeur de dégradé qui apparaît. Alors, la manière que je fonctionne, je vais prendre le point qui est complètement à droite et je vais le mettre gris moyen. Alors, pour sélectionner la couleur d'un point de contrôle, on commence par cliquer sur le point de contrôle et ensuite, on double-clique sur couleur ici. Et là, on a le sélecteur de couleurs qui apparaît. Alors, pour obtenir gris moyen, en bas ici, vous avez le petit symbole dièse. Alors, la valeur hexadécimale de gris moyen, c'est 8, 0, 8, 0, 8, 0. Et vous voyez, là, mon point droite est gris moyen. Une fois que j'ai placé mon point de contrôle de droite gris moyen, là, je vais commencer à sélectionner les couleurs que je veux appliquer dans les bases-lumières et je vais sélectionner mes couleurs progressivement en m'en allant vers les hautes lumières. Alors, ici, j'ai une photo qui a été prise un jour où il pleuvait. Alors, on voit l'homme avec son parapluie. Alors, je veux utiliser une palette de couleurs qui va donner une ambiance de pluie, une ambiance morose dans ma photo. Alors, je vais y aller avec des couleurs dans des tons de bleu et de vert. Alors, je clique sur le point complètement à gauche qui va contrôler les bases-lumières. Et dans mes bases-lumières, je vais choisir une teinte bleue foncée. Voilà. Alors, si je veux ajuster avec précision la saturation, je clique ici sur le S. Et là, je vais pouvoir ajuster avec précision la saturation de la couleur. Si je veux ajuster avec précision la luminosité, je clique sur L. L pour luminosité. Et là, je vais pouvoir ajuster la luminosité de la couleur choisie. Alors, j'ai choisi une teinte de bleu. Et la teinte de bleu est appliquée dans les bases-lumières. Maintenant, si je joue avec la luminosité dans la teinte de bleu, vous voyez, je peux augmenter la luminosité ou diminuer la luminosité de mes bases-lumières. Alors, je vais y aller avec des bases-lumières à peu près comme ça ici. Voilà. Et je trouve que ma teinte de bleu est un petit peu trop saturée. Alors, je vais cliquer sur S. Et là, je vais diminuer un peu la saturation de la teinte de bleu que j'ai appliquée aux bases-lumières. Et je clique sur OK. Ensuite, je vais créer un point de contrôle pour ajuster la couleur des gris foncés. Alors, je me place ici. Vous voyez, j'ai la petite main qui apparaît en dessous de la barre. Je clique. Et un point de contrôle est placé. Je double-clique ici. Et là, pour ce point de contrôle-là, je vais choisir une couleur, disons, un vert d'âtre. Voilà comme ça ici. Là, vous voyez dans la photo, dans les gris sombres, une teinte vert d'âtre est ajoutée. Alors, je vais en diminuer un peu la saturation. Voilà comme ça ici. Et je vais jouer avec la luminosité. Voilà comme ça. À peu près comme ça ici. Et je clique sur OK. Alors, lorsque vous placez vos points de couleur sur le dégradé, vous pouvez modifier la transition d'un point de couleur à l'autre en écartant les points de contrôle ou en les rapprochant. Et si vous regardez entre les points de contrôle, vous avez un petit point qui vous permet d'ajuster la transition de la couleur entre deux points de contrôle. Alors, voilà comme ça ici. Voilà. Alors, j'en suis rendu ici dans le color grading de ma photo. Maintenant, dans les tons moyens, je place un autre point de contrôle. Je clique ici. Dans mes tons moyens, je vais ajouter une teinte cyan. Bien, voilà. Pas trop lumineuse. Comme ça ici. Et je vais en augmenter la saturation. Voilà. La luminosité. La mettre un petit peu plus lumineuse. Voilà comme ça ici. Voilà. Alors, j'en suis ici avec mon color grading. Maintenant, je m'en vais juste ajuster la transition entre les deux points de couleur qu'il y a ici. Voilà. Diminuer un peu la saturation du vert. Comme ça ici. Voilà. Et ensuite, dans mes hautes lumières, je vais ajouter une teinte jaune, verdade. Comme ça ici. Voilà. J'en augmente la luminosité. Pas trop saturée. à peu près comme ça ici. Voilà. Et mon transfert de dégradé me donne ceci comme résultat. Alors, sans le transfert de dégradé, avec le transfert de dégradé. Alors, vous voyez, le transfert de dégradé a complètement modifié la palette de couleurs de la photo. maintenant, je trouve que l'effet est peut-être un peu trop intense. Alors, je vais tout simplement diminuer l'opacité du calme de réglage transfert de dégradé. Alors, j'en diminue l'opacité. Voilà. Comme ça ici. Comme ça, les couleurs originales de la photo vont transparaître un peu plus à travers le color grading que j'ai fait avec le transfert de dégradé. Alors, ici, vous avez un premier exemple de comment on peut utiliser le transfert de dégradé pour créer une ambiance dans une photo, pour manipuler les couleurs de la photo. La deuxième photo que je vais travailler, c'est un musicien de rue dans les rues du Vieux-Montréal. Alors, la photo a déjà une palette de couleurs que je trouve intéressante, mais je vais voir avec le transfert de dégradé si je peux rendre les couleurs un peu plus attrayantes. Alors, ici, je vais essayer d'obtenir une palette de couleurs qui est dans des tonalités un peu chaudes pour essayer de donner à ma photo un aspect un peu vieillot. Alors, je viens en bas, courbe de transfert de dégradé, comme ça ici. Je change le mode de fusion du calque de réglage de transfert de dégradé. Je change le mode de fusion pour lumière étonisée. Voilà. Je clique sur la barre du dégradé. L'éditeur de dégradé va s'ouvrir. Première chose que je fais, le point droit, je le mets gris moyen, comme ça ici. Et maintenant, je suis prêt à placer mes couleurs le long du dégradé. Alors, je vais commencer avec le point noir. Alors, dans les basses lumières, une teinte violet va être intéressante. Et j'en diminue un peu la luminosité. Voilà. Comme ça. Voilà. Ensuite, dans les gris foncés, eh bien là, je pense qu'une teinte orangée, comme ça ici, va être, va donner un bon résultat. Pas trop lumineuse et pas trop saturée non plus. Alors, un petit truc. Le transfert de dégradé va donner des bons résultats quand vous appliquez des couleurs qui ne sont pas trop saturées. Si vous utilisez des couleurs saturées, vous risquez d'obtenir des couleurs qui vont faire mal aux yeux dans la photo. Alors, dans les basses lumières, j'ai ajouté du mauve. Dans les gris sombres, j'ai ajouté une teinte orange foncée. Maintenant, dans les gris moyens, je ne veux pas avoir de couleur d'appliquée dans mon transfert de dégradé. Alors, si vous vous rappelez ce que j'expliquais au tout début, avec le mode de fusion lumière tamisée, tout ce qui est gris moyen devient transparent. Alors, pour éviter d'avoir une teinte de couleur qui va s'ajouter aux tonalités gris moyen de ma photo, eh bien, pour mon transfert de dégradé, je place la couleur gris moyen. Alors, là où le transfert de dégradé est gris moyen, aucune teinte de couleur sera ajoutée à la photo. Alors, je vais déplacer mon point de contrôle, voilà, comme ça ici. Voilà. Ensuite, dans les gris clairs, je vais ajouter une teinte jaune-âtre. comme ça ici, j'en diminue un peu la luminance. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le temps de placer les points de contrôle. Comme ça ici, voilà. et dans les hautes lumières, je vais placer un point scillant très clair, très peu saturé. Voilà. Et j'en augmente la luminosité comme ça ici. Là, c'est juste une question de jouer avec les points de contrôle. pour ajuster la transition entre les couleurs. Voilà. Ici, c'est peut-être trop saturé. Alors, je vais en diminuer la saturation comme ça ici. Voilà. Et j'obtiens ça comme résultat. Alors, photo originale, photo avec le transfert de dégradé. Et si je trouve que le résultat est un peu trop prononcé dans mes couleurs, eh bien, je peux toujours diminuer l'opacité du calme de réglage transfert de dégradé. Voilà. Comme ça ici. Alors ici, ce qui est important de retenir dans cette photo-là, c'est que lorsqu'on veut éviter d'ajouter une teinte de couleur dans une certaine plage de luminosité de la photo, eh bien, dans notre dégradé, on va tout simplement placer dans la plage de luminosité en question la couleur gris moyen. Et comme ça, dans cette luminosité-là, aucune couleur va apparaître dans la photo. et je pourrais diminuer la luminosité du gris moyen. Et ça va diminuer la luminosité de la photo sans toutefois ajouter de couleur. Alors, vous voyez, regardez la photo, ici, j'ai une teinte de gris. Alors, vous voyez, zéro teinte, zéro saturation, donc c'est du gris. Et je fais juste jouer avec la luminosité et ça me permet d'ajuster la luminosité de la photo sans ajouter de teinte de couleur à l'image. Alors, vous pouvez utiliser le transfert de dégradé pour aussi contrôler la luminosité de la photo comme je viens de faire ici. Et, j'obtiens ça comme résultat. Un résultat que je trouve assez intéressant. Alors, photo originale, photo avec le transfert de dégradé. Dans la photo que j'ai ici, je vais utiliser deux cales de réglage transfert de dégradé. J'en ai utilisé un pour affecter uniquement les fleurs et un deuxième pour affecter l'image autour des fleurs. Alors, qu'est-ce qui est intéressant quand on a des fleurs dans une photo? C'est lorsque les couleurs des fleurs ont des tonalités chaudes. les fleurs vont devenir beaucoup plus attirantes pour les yeux. Alors, dans un premier temps, je vais créer un calque transfert de dégradé. Voilà. Alors, j'ai activé le transfert de dégradé ici, en bas. Je change le mode de fusion pour lumière tamisée. Voilà. Je vais dans l'éditeur de dégradé et le point des hautes lumières. Je le mets gris moyen. Voilà. Alors, dans les noirs, je vais ajouter une teinte violet comme ça ici. Voilà. Alors là, je pitonne un peu pour trouver la bonne saturation et la bonne luminosité. Comme ça ici. Voilà. ensuite, dans les gris sombres, je vais ajouter une teinte orangée. Voilà. Comme ça ici. Diminuer la luminosité. Diminuer un peu la saturation. Là, je suis en train de prendre le temps de faire des réglages un petit peu plus précis. Voilà. et dans les hautes lumières, je vais tout simplement choisir une teinte de jaune comme ça ici. Voilà. Comme ça ici. Voilà. voilà. Et là, si vous regardez, avec ce transfert de dégradé-là, les fleurs prennent une bonne coloration chaude, des couleurs chaudes qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes à regarder. Alors, l'effet du calque de réglage est peut-être un petit peu trop intense, alors je vais tout simplement diminuer l'opacité. Comme ça ici. Voilà. Voilà. Maintenant, je veux que le calque de réglage soit appliqué uniquement dans les fleurs parce qu'en ce moment, le calque de réglage est appliqué dans toute la photo. Et là, je veux qu'il soit appliqué uniquement dans les fleurs. Alors, je me place sur le masque. Alors, lorsque vous avez un calque de réglage, vous pouvez être sur le masque ou vous pouvez être sur la boîte de contrôle du calque de réglage. Alors, vous voyez ici, vous avez un cadre blanc qui vous indique où vous êtes placé. Alors, je peux être placé sur la boîte de contrôle du calque de réglage ou je peux être placé sur le masque. Alors, vous vous assurez d'être placé sur le masque. Vous prenez le pinceau, vous prenez un pinceau rond, alors, moi, j'ai pris ici le pinceau arrondi flou. Alors, avec la souris, pour ajuster le pinceau, vous menez la touche alt enfoncée, vous menez le bouton droit de la souris enfoncée et en glissant de la souris de gauche à droite, vous allez modifier la taille du pinceau et en glissant la souris de haut en bas, vous allez modifier le dégradé du pinceau. Alors, vous vous placez sur le masque et vous faites contrôle et là, vous voyez, le masque devient complètement noir. Alors, quand un masque est noir, l'effet du calme de réglage est invisible. Le calme de réglage est masqué. Alors, maintenant, avec le pinceau, vous vous assurez que la couleur d'avant-plan est le blanc. si vous avez d'autres couleurs que blanc et noir ici, pour les réinitialiser, vous pesez sur la touche D et ensuite, en pesant sur la touche X, vous allez pouvoir inverser blanc et noir. Vous allez pouvoir inverser l'avant-plan et l'arrière-plan. Voilà. Alors, vous vous assurez d'être sur le blanc et là, avec le pinceau, vous peignez sur les fleurs. Voilà. Et là, l'effet du transfert de dégradé va être appliqué partout où vous allez peindre en blanc sur le masque. Voilà. Et là, je vais un petit peu vite, mais lorsque vous ferez ça à la maison, prenez le temps de peindre délicatement pour respecter les contours de votre sujet. Alors, voilà, j'applique le transfert de dégradé sur les têtes de fleurs. Comme ça, ici. Alors, voilà. Ici, je vais aussi l'appliquer sur l'emballage jaune des fleurs. Avoir un jaune chaud va être plus intéressant. Voilà. Comme ça, ici. Voilà. sans le transfert de dégradé, avec le transfert de dégradé. Alors, avec le transfert de dégradé, les fleurs deviennent dans une gamme de couleurs chaudes qui est beaucoup plus intéressante à voir. Lorsque vous peignez votre masque, si vous voulez voir en plein écran à quoi ressemble votre masque, vous menez la touche Alt enfoncée et vous cliquez sur le masque. Et là, vous allez voir votre masque apparaître en plein écran et vous allez pouvoir appliquer des modifications sur votre masque et ça va être plus facile à faire étant donné qu'il est en plein écran. Et lorsque vous avez fini, vous mettez la touche Alt enfoncée et vous cliquez à nouveau sur le masque. Donc là, j'ai créé un transfert de dégradé qui affecte les fleurs. Alors, je vais prendre la peine de nommer le transfert de dégradé fleurs pour m'indiquer que ce calque-là affecte la couleur des fleurs. Maintenant, je vais m'occuper de la couleur du reste de la photo. Alors, je crée un nouveau transfert de dégradé, mode de fusion lumière tamisé, le point droit. Je le mets gris moyen. Et là, je vais commencer à placer mes couleurs en partant du point noir. Alors, dans mes basses lumières, je vais ajouter une teinte violet bleuté, comme ça ici. Dans mes gris moyens, ici, là, je vais ajouter une teinte bleue comme ça. Voilà. Et dans les hautes lumières, je vais appliquer une teinte jaune verdante. Voilà, comme ça ici. Voilà. et mon transfert de dégradé affecte toute l'image. Alors, si je regarde la photo avec le transfert de dégradé, sans le transfert de dégradé. Alors, le transfert de dégradé va donner à l'ensemble de la photo une tonalité froide. Maintenant, je veux que le transfert de dégradé soit appliqué dans toute la photo, sauf sur les fleurs. Alors, pour faire ça, j'ai un masque ici, le masque que j'ai créé tout à l'heure, qui fait en sorte que mon transfert de dégradé affecte uniquement les fleurs. Alors, je veux que mon deuxième masque soit l'inverse de ce masque-là. Alors, on maintient la touche Shift et Alt enfoncée, on prend le masque, on le glisse sur le calque où on veut le copier, et le masque est copié et inversé. Alors, vous voyez, sur le calque du transfert de dégradé qui affecte l'ensemble de la photo, seule la région des fleurs est masquée, et sur le transfert de dégradé qui affecte les fleurs, seule la région des fleurs est démasquée. Et mon calque de réglage ici, je vais le nommer décor, en voulant dire que le transfert de dégradé affecte uniquement le décor de la photo, mais il n'affecte pas les fleurs. Alors, photographie originale, photographie avec les transferts de dégradé. Alors, la dernière photo que je vais travailler, c'est une photographie de lanterne qui sont sur la façade d'un édifice du Vieux-Montréal. Alors, la photographie a été prise en soirée lorsque le soleil se couchait. On est dans le Vieux-Montréal, alors je vais avoir une image dans laquelle les couleurs sont dans des tons de Vieux-Brun. On est dans le Vieux-Montréal, alors allons-y avec des couleurs qui suggèrent le Vieux, alors la teinte Vieux-Brun va être appropriée. Et je veux aussi donner à mes lumières un éclat pour que les lumières semblent briller plus qu'elles le sont en ce moment. Alors, je crée un transfert de dégradé, mode de fusion lumière tamisé, je prends le point de contrôle qui est à droite et je lui donne la couleur gris-moyen, voilà. Et là, à gauche, je donne à mes noirs une coloration rouge-violet, comme ça ici, j'ajuste la luminance, la luminosité, voilà. Ensuite, dans mes dans mes tons de gris sombre, je vais ajouter une couleur plutôt orangée, j'ajuste la luminosité, voilà. J'en diminue un petit peu la saturation, comme ça ici. voilà. Ensuite, dans les gris clairs, je vais ajouter une teinte de jaune, voilà, comme ça ici. je vais ajuster la luminosité du jaune, voilà, et pour les blancs, je laisse ça à gris-moyen. je ne veux pas ajouter de teinte de couleur dans les blancs. Alors, j'ai ici un transfert de dégradé qui donne à ma photo une coloration de vieux brun. Alors, photo originale, photo avec le transfert de dégradé. Alors ici, le transfert de dégradé, non seulement il affecte les couleurs de la photo, mais il affecte la luminosité de la photo. Si on regarde la photo originale, la photo est plutôt claire. on n'a pas l'impression qu'on est en soirée. Mais avec le transfert de dégradé, non seulement j'ai appliqué des teintes de couleur à l'image, mais j'ai également diminué la luminosité de la photo. Alors ça, c'est mon transfert de dégradé qui affecte l'ensemble de l'image. Maintenant, je voudrais rendre les lanternes plus brillantes. Alors, je vais utiliser un autre transfert de dégradé. voilà. Et lui ici, je vais le placer pour qu'il aille de noir à blanc. Comme ça ici. Et je clique sur OK. Et je vais mettre le mode de fusion sur lumière tamisée. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Alors, je reviens ici, lumière tamisée, voilà. Alors, si on regarde, le transfert de dégradé noir à blanc vient créer un contraste à l'intérieur des lanternes et la flamme des lanternes, vous voyez, avec le transfert de dégradé, la lumière à l'intérieur de la lanterne devient comme plus vide. sans le transfert de dégradé, avec le transfert de dégradé. Alors, j'ai cliqué sur l'éditeur de dégradé et je vais ajouter dans les gris moyens une teinte orangée. Voilà. Et j'en augmente la luminosité comme ça ici. voilà, j'ajuste les dégradés couleurs, voilà. Maintenant, si vous regardez à l'intérieur des lanternes, l'effet sur la lumière à l'intérieur des lanternes est vraiment très joli. Alors, sans le transfert de dégradé, avec le transfert de dégradé. Alors, avec le transfert de dégradé, la lampe devient beaucoup plus vive. Maintenant, je veux que ce transfert de dégradé-là soit appliqué uniquement dans les lanternes. Alors, je me mets sur le masque, j'inverse mon masque, CTRL-I, comme ça ici. Je zoome ma photo, je prends mon pinceau, je m'assure que la couleur de l'avant-plan est le blanc. Je vais grossir mon pinceau en mettant le plus de dégradé dans les contours de mon pinceau. Voilà, je vais diminuer le flux du pinceau, je vais mettre le flux du pinceau à 50%, comme ça, ça va me donner plus de contrôle lorsque je vais appliquer mon pinceau. Et je vais tout simplement cliquer sur la lanterne. Voilà. j'ajuste la taille du pinceau en fonction de la taille de la lanterne. Voilà, comme ça ici. Et vous voyez, je repasse à nouveau sur mes lanternes, comme ça, voilà. Et, sans le transfert de dégradé, avec le transfert de dégradé, les lanternes prennent une coloration qui est très intéressante. maintenant, l'effet est peut-être un petit peu trop prononcé dans l'ensemble de la photo, alors je me place sur le transfert de dégradé qui affecte la photo dans son ensemble et je vais légèrement en diminuer l'opacité. Voilà, comme ça ici. Et là, j'ai ma photo finale. Alors, photographie originale qui est plutôt ennuyante à regarder et avec les transferts de dégradé. Alors, voilà, c'est l'outil de transfert de dégradé, comme vous voyez, un outil hyper performant pour manipuler la palette de couleurs de sa photo. Faites des essais, utilisez-le régulièrement. À force de jouer avec, vous allez trouver des formules de couleurs qui donnent des bons résultats. C'est un peu plus difficile de travailler dans Photoshop, mais ça vaut vraiment la peine de faire l'effort. Alors, écoutez, je vous dis merci. Merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé le tutoriel d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada